Alors, premièrement, vous avez donc déterminé la moyenne x et de y. Alors, on trouve combien ici ? Alors, ici, on trouve la même chose que la méthode de Mayer. C'est-à-dire qu'on trouve le même x bar et même y bar, ça ne change pas, d'accord ? C'est-à-dire que la dernière fois, c'est-à-dire le point G. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la méthode de Mayer. Alors, on reprend directement la définition de la moyenne. Alors, aïe la moyenne, définition de la moyenne. Regardez la définition de la moyenne. Est-à-dire qu'il est égal à quoi ? La somme de Ni, Xi, et après, Ni, Xi sur N. C'est quoi Ni, Xi ? C'est lorsque X est égal à 1. Des effectifs. Et après. Alors, quelqu'un dit à la somme de Ni, est-ce qu'elle est un des effectifs ? Non, est égal à 1. Le N égale à 1. Ma question est-ce qu'elle est un des effectifs ? Donc, on peut travailler avec la formule Haliens, que vous voyez. C'est-à-dire la somme de Xi sur N. D'accord ? Très bien. Donc, dans le tableau d'Iena, que vous voyez ici, Hali, tabou, vous avez donc regardé la deuxième colonne, la troisième colonne, là où il y a des valeurs de X, Y. La somme de la colonne Ni de X est égale à 51 et la somme de Y est égale à 60. Donc, pour déterminer la moyenne, il suffit de calculer quoi ? C'est-à-dire diviser la somme sur N. Alors, on peut voir la première colonne qu'on a 10 données. On a des données, 10, donc 1 sur 1 est égale à 1 sur 10. Voilà la somme qui est égale à 51, donc la moyenne X par X qui est égale à 5,1 et la deuxième Y par X qui est égale à 6. On a décidé le point G que nous avons déterminé par la méthode de Meyer. D'accord ? Très bien. Nous avons le cas, la variance. La variance. Voici la variance de X. En dehors, ce qu'on appelle, lorsqu'X possède des effectifs, donc actuellement, on a le curseur là, qu'il y a une Mi. D'accord ? Alors là, c'est N. Multiplié par XI au carré. Moins X bar tout carré. Alors, c'est la carré. Lorsque Mi est égale à 1, donc la formule devient en dehors. Avec la méthode classique, ou la définition, on trouve que c'est NI multiplié par le facteur là-bas. XI n'a, X bar, ou tout carré. Lorsque N est égale à 1, donc on trouve, donc N est égale à 1, on trouve ce terme là. Application numérique. Regardez l'application numérique. Donc, si j'applique moi cette formule là, regarde cette formule. La formule détail, plutôt classique. Alors, je fais le tableau là-bas. Je fais le tableau là-bas. Il y a un des X, Y. La moyenne, c'est-à-dire les gens. Ou les Y, Y bar, c'est-à-dire les gens. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais appeler X bar, X majuscule là-bas. C'est quoi ? C'est XI nax X bar. Ou Y majuscule, YI nax Y bar. Donc, je détermine à deux termes. D'accord ? Donc, au carré, ça veut dire X majuscule au carré. Alors, on a X fois X, voyez ? X fois X. C'est bon pour le moment ? Donc, je vais multiplier, donc je fais tous les termes. On va déterminer maintenant la somme qui est 92,9. Donc, 92,9 A est divisé par N. A est divisé par N. La même chose pour Y majuscule au carré. C'est Y fois Y. Donc, là, la somme totale est égale à 84. Donc, divisé par N, qui est égal à 10, où tu sais, oui, 8,4. Est-ce que c'est bon pour la première de la variance ? Non, monsieur, je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? La variance peut être du sérieux. Le sérieux, elle est 1, elle est 1 sur 10. Elle est 10, donc. Je trouve la première de classique. pour la définition. c'est la différence. C'est la différence. C'est la différence. c'est la même chose pour Y. A nax y, bar. 5-6. Nax 1. 4-6. C'est la moyenne de 6. Y. C'est la nax. la loi où je te dis, la loi qui te dis, au carré on va dire au carré, alors je prends la colonne numéro 4, que je l'ai appelée donc X majuscule et on va dire au carré, l'avant-dernière c'est X fois X, ça veut dire le terme au carré, d'accord, je mets au carré au carré, au carré, au carré, au carré, au carré pour le bâton dire, la somme totale, de la colonne d'accord, c'est comme si je l'attends des cas de terre d'accord je divise par 10 monsieur X fois Y, tirons le covariance X fois Y pas très après, j'ai une visite sur le carré non, non, j'ai une visite sur le carré et dans le tableau, vous écrivez et j'ai une visite sur le carré, pourquoi ? X fois Y, non, c'est pour la covariance c'est qu'on peut nous faire, c'est qu'on peut faire c'est qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire X fois X et Y fois Y, c'est qu'on peut faire c'est qu'on peut faire oui monsieur, on utilise tous les méthodes, le méthode classique ou normal ? il n'a pas trouvé le même résultat si c'est normal comme méthode classique méthode développer c'est le développement de la méthode classique c'est tout développer la méthode d'accord donc c'est qu'il s'est mis à l'idée qu'il faut ok d'accord merci très bien un bada il vous a demandé la variance l'écart type l'écart type est défini par la formule suivante la racine de x la racine de v de x voilà un de la racine de x la même chose pour v de y c'est similaire d'accord la covariance la covariance elle est là par sa définition même du service chauffeur définition à dire corp x y tu sais la somme x il faut x bar n'arrête y il faut y gare par la covariance il y a qui va être à l'église de v de y c'est d'accord s'il y est alors oui il existe un informe de développer pour la covariance bien sûr donc on va l'avoir juste après parce que la question a dit qu'elle répondra à cette question avec deux méthodes les deux classiques et méthodes développées d'accord elle est qu'elle méthode à l'idée c'est la formule classique d'accord on n'a pas encore dans le chômage on n'a pas encore développé l'équation dans le chômage on n'a pas encore développé l'équation voire l'équation ce qui aude la différence comme on n'a pas encore d'où quoi on n'a rien contre les tâches on n'a rien contre la définition ce qui aude le colonne et ce qui aude le colonne par leoox la mètre y c'est ça d'accord x par leoox la mètre alors qu'est ce qu'on n'a rien besoin dans cette question on n'a rien besoin dans cette question la somme total qui est égal la somme de Pâques est égale à 10 ou 10. Très bien on va descendre encore application numérique la somme la somme la somme de Pâques est égale à 10. D'accord ? monsieur un ou un point point et donc donc ça dépend la matrice a deux variables l'effectif l'effectif n'est pas comme on peut le répéter quand j'ai une répétition l'effectif x par rapport à l'égard il y a un point d'accord d'accord nous allons maintenant à la deuxième c'est la méthode développer regardez la méthode développer maintenant tu sais tu sais oui la somme x i y i naïq à y x bar y bar et dans le cas où nous avons l'épétition de l'effectif c'est égal à 1 n i j à y a tous les quoi tous les 1 donc la formule qu'on doit utiliser à y a donc regardez maintenant les questions à y a donc la somme qui a x i pour y voilà x i pour y il y a deux mois les variables donc comme ça fait x bar c'est 35 2 fois 4 c'est 8 donc la somme totale toute la colonne est égal à 385 d'accord 385 5 divisé par n n'est-ce pas x bar y d'accord application numérique à ou à 385 n'est-ce pas y qu'est-ce qu'on va trouver c'est bon si je l'amoune je vois moi C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça dépend du sens de la question. Monsieur, je voudrais te poser une question. Écoute, l'examen est à 2020 et je me suis retrouvée dans un cas où je devrais calculer justement la covariance, mais le nombre des y était supérieur au nombre des x. Comment je fais dans ce cas-là ? C'est quoi ? C'est un exercice ? C'est un cas de figure. Oui, c'est un exercice. Eh bien, normal. Pour calculer la covariance. Oui, c'est ça. J'avais les âges des ans d'un groupe d'enfants et comme variable y, j'avais des notes. J'avais 4 tranches d'âge et 5 notes. Donc, x, c'est égal à combien ? Non, x, je dois utiliser les centres parce que c'est une variable continue. N, c'est combien de nombre de x ? 4. Y, j'avais 5. Donc, pour le produit, comment je vais faire ? Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas avoir la matrice avec la 4 x 5. D'accord ? Oui. Tu vas prendre 1 sur 1 et voir 1, 2 points, point, 1, 2 points, 1, 2 points, 1, 2 points, 2 points. Dans le cas, dans mon cas, c'était 200. 1 IJ, tu te devais une 1, 1, 1, 1. D'accord ? Tu vas prendre x 1, 1, 1. Oui. C'est-à-dire, pour chaque case, tu vas multiplier, tu vas te faire une fois des fictives, fois le correspondante à xDL et égal à l. D'accord. on tout aura 20 sommations à faire 20 je prends l'effectif de la case son x et son ci je multiplie d'accord merci donc je ne peux pas utiliser la formule simplifiée simplifiée oui non l'autre 1 sur 1 x y y x y y y je ne peux pas non pas la formule originale classique 1 sur 1 la somme du produit x y y y je ne peux pas l'utiliser si 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 supposons qu'il y a une n i j d'accord supposons qu'il y a une n i j tu peux prendre une liste qui a la case ou une liste qui correspond à cette case ou une y i qui correspond à la case d'accord en tout tu auras 20 sommations à faire d'accord merci c'est la même chose c'est bien pas d'accord on a on trouve le même résultat ici hein très bien nous avons la question suivante ah la confusion de corrélation alors pas sa définition confusion de corrélation très rare la covariance qu'est-ce que signifie la covariance la relation entre la variance de x et la variance de y très bien très bien très bien x et y ça veut dire qu'à théna si les variables varient dans le même sens ou non d'accord ça veut dire si x est positive la covariance est positive ça veut dire que les variables varient dans le même sens si elle est négative ça veut dire que les deux variables varient dans une on va dire manière proposée et si elle est négative plutôt elle est nulle elle est égale à zéro ça veut dire que les deux variables sont indépendantes d'accord c'est quoi ça veut dire quand on dit positive ça veut dire x augmente y augmente et c'est la même chose que j'ai lué dans la première question de l'abdié des sénithes la première question de l'abdié des deux maillards et qu'est-ce qu'on a fait nous avons vu nous avons vu nous avons vu nous avons vu qu'est-ce qu'elles sont proportionaux ou non et bien vous voyez lorsqu'on calcule le confusant co-corrélation la covariance plutôt qu'elle a plus de confiance plus de résultats précises par rapport à la variation des deux variables elle est positive ça veut dire les deux variables varient dans le même sens oui bien sûr bien sûr donc notre covariance c'est la covariance la covariance la covariance la covariance la covariance la covariance on le note c'est au l on ne parle pas de l l xy mais nous savons nous savons la covariance de xy sur sigma x sigma y d'accord alors quelle est la nature de sigma x et sigma y le signe d'a sont tous les deux positifs positifs parce que ce sont des racines de v2x et v2y donc vous voyez le confusant de corrélation est à le même signe que la covariance d'accord alors par contre la confusant de corrélation a une douce une certaine ce qu'on appelle utilisation afin de comparer ou là afin de juger est-ce que les deux variables sont en bonne corrélation ou non d'accord le coefficient de corrélation la covariance c'est-à-dire la thé n'a pas que le sens est-ce qu'il varie dans le même sens ou non par contre la thé n'a est-ce que les deux variables sont ils ont une bonne corrélation entre les deux hommes vous voyez exemple alors on va prendre le cas d'un la covariance a-i divisé par sigma x sigma y 0,89 donc les spécialistes ont une grille de ce qu'on appelle de 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 à dire de 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 dire est-ce que la nature de 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 corrélation est bon ou pas alors vous avez vu dans le cours lorsqu'il est supérieur à 0,7 inférieur à 0 moins 0,7 il a accepté il a accepté le coefficient est bon les rois qui m'ont généralement un peu précisé on peut préciser ça veut dire quoi on peut préciser ça veut dire lorsque le coefficient de corrélation est d'ailleurs d'accord il est égal à 1 d'accord ça veut dire quoi il est égal à 1 ça veut dire c'est une corrélation très forte elle est parfaite elle est parfaite d'accord c'est une liaison exact exact ça veut dire non 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 c'est pas les positifs ça veut dire la usine de la crise mais mais lorsqu'il est égal à 1 c'est le top du top ça veut dire des deux variables random et une bonne corrélation d'accord au tâche du collectif à 1 l'aiment les différents points de votre donnée de vos données d'accord les différents points de la n'écart d'ailleurs d'ailleurs les s'achat du n'éton n'éton à l'éton d'éton à l'éton d'éton 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 tous les points se trouvent dans la même drogue. T'offrir une seule pointe de la drogue, est-ce qu'il y a une corrélation ? Il y a un autre point, il y a un autre point. Il y a un autre point, il y a un autre point de la drogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le R. D'accord ? Il y a un autre point de croissance. Le R est négatif. C'est bon pour la corrélation ? Monsieur ? Entre moins de 0,7 et 7 gaulots, aucune relation ? Il y a aucune relation, mais il y a généralement... Quelles sont les classifications ? Il y a une question qui connaît généralement ? Aqalme 0,5 est une relation faible. D'accord ? La corrélation faible. Aqalme 0,7 est une moyenne. Aqalme 0,7 est une forte, très forte et parfaite. D'accord ? Il faut se baser sur ce cours d'avis dans votre cours, d'accord ? Ça veut dire plus de 0,7... Pour voir la classification exacte aussi. M. Pornier, plus de 0,7 forte, moins de 0,7 faible. D'accord ? Je n'ai plus de classifications. Je n'ai plus de classifications. Je n'ai plus de corrélation, d'accord ? Et quand vous êtes plus de 0,5, moins 0,7, plus de 0,7, plus de 0. Et vous n'entriez moins de corrélation. Et quand vous êtes moins de 0,3 un moins de corrélation. D'accord ? En fait. Ce waiting est à 0, c'est bien ? Quel hooré ? analysis est très humble. Donc on s'allie à 0 ? On s'allie à 0, donc... Oui. Qui connaît à 10, etc, quand même si il y est à 10, quand même quel leaning est ? Qui connaît à 10 ? C'est plus dispersé. C'est des graphiques comme on est en train de faire ça. Oui, mais c'est bien sûr. C'est génial, c'est bien sûr. Il y a, c'est-à-dire, tu me dis que quand les données sont symétriques par rapport à l'axe de x, ou là-bas par rapport à l'axe de y. Quand les données sont symétriques, d'accord, par rapport à l'axe de six, carrière la corrélation est uniforme, d'accord. Tu as exemple un ballon, comme on a la forme de triangle, ou la rectangle, d'accord. C'est vrai qu'est-à-dire que tu as-a-de-tte, pour-a, à l'axe, comme il y a 5, et tu as-a-dire que le qui estime en train de cuir un tune. Alors, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formes géométriques qui m'ont dit qu'il y a plusieurs formes géométriques. Alors, représentation graphique, elle est simple, d'accord ? Bon, il faut prendre des points directs comme armes, pour déplacer un par un, il faut respecter l'échelle, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien oui, tu l'as dit, 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 tu l'as dit. Donc, l'on adore, c'est quoi ? J'ai une autre graf, j'ai un de ses, l' engineer, il dépassait. D'accord ? Tu vois ? Le fond П Kafka. La mission. Non monsieur, il y a deux. Oui, oui. Il y a deux-cat. Oui, il y a deux-cat. Voilà. Voilà, avec des points qui se répètent, de 4, de 4. Très bien. 4, de 4, de 4. Très bien. Pombada. La question suivante. Bon, regardez cet exemple. Cet exemple, tant que je vais mettre, de quelle est une hiérarche de pointe, sur le toulage de pointe. Je ne dis pas en quoi je donnerai. D'accord. Alors, on met deux points, autrement. Qu'est-ce que j'ai tracé ici ? Alors, je vais aller à l'image. Voilà. Donc, regardez sur ce graphique. Je trouve le point, d'ailleurs. Il y a des points, les coordonnées, c'est combien ? 7, 5. Ah, il est là. Le point, 7, 5. D'accord ? Elle va être à la série. Elle, la série de données telles. X, Y. Qui est-ce que c'est la coefficient de courriel, si on t'a reçu, tout à l'heure. Il y a 0,89. Y ari, c'est ça. 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 Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un autre calcul. Regardez. Le verre. Le verre. Le point, c'est-à-dire. La loi. Habbatu le tâhta. Donc. Donc, les coordonnées d'éaloues, ils veulent 7, 3. Y ari. Regardez qu'il y a cette condition de courriel, il y a combien ? Il y a 0,81. Pourquoi ? Très bien. Mais monsieur a dit s'il y a une question. Donc, automatiquement. On a augmenté les corps type ta Y. Qu'est-ce que c'est ? Mathématiquement. Ça, c'est qui habbatna. On a diminué les gars. On a diminué la... Ça, c'est vrai. On a augmenté les corps type ta Y. Elle a bien habbat. Exactement. Monsieur. Oui. Un homme a dit qu'il y a dit qu'il y a des d'un. Monsieur, il y a dit qu'il y a des d'un. Même si la d'un y a des d'un. Elle a pas de 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 d'un. Oui, mais on a pas de d'un. La d'un. La d'un. La d'un. La d'un. Elle va suivre la majorité des points. Mais elle va pas suivre un seul point. D'accord. Ok. Ça. Elle va suivre la majorité des points. D'accord. Ça. Quand je vais augmenter maintenant. On peut le voir. La couleur bleu turquoise. Elle dit. Elle devient quoi ? 7, 6. Donc, quand il y a des d'un. ça va, il y a des d'un. Il y a des d'un. Il y a une des d'un. Il y a des d'un. Il y a des d'un. Il y a des d'un. C'est un peu. on va voir un peu plus de mouah il faut dire 0.44 et on va ajouter la grandeur en rouge 0.45 ok monsieur est-ce que le pointe rouge 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 on va voir on va voir le pointe rouge Donc, c'est ce point, ce point est de voir. Ce point est de compte par la chouette. C'est de compte par la chouette. Et ce point par la chouette, qu'est-ce qu'il se passe ? La coefficient de la correlation est de plus. Oui, oui. Il y a dit qu'il y a deux points de la même droite, il y a une. D'accord. C'est la question sur la coefficient de la correlation. Très bien. Donc, il y a ce que vous avez dit, peut-être qu'il y a un rappel de la coefficient de la correlation. D'accord. Alors, prendre cet exemple. C'est le même exemple dans la dernière chouette. D'accord. Il y a un CXX numéro 3. D'accord. C'est la même donnée. Il y a un changement des données. D'accord. On change des données. D'accord. Regardez. Il y a un changement. D'accord. Ok. Donc, j'ai fait le même calcul que tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai fait le même calcul que tout à l'heure. c'est un calcul répétitif. Comme on dit à ce même. C'est la variance. C'est la variance. C'est la variance. C'est la variance. Variance de X, variance de Y. Et tout. D'accord. Pas de problème. C'est la variance. Oui. est ce que la variance qu'est ce qu'il se passe t'as déjà un million de dinars d'accord voilà la covariance avec les deux méthodes pas de problème même raison même on parle coefficient de corrélation 094 d'accord alors je reprends l'exercice à la série avec la valeur 29 d'accord vous voyez donc là j'ai fait le même calcul même raisonnement et tout et je trouve un coefficient de corrélation 090 vous voyez un point qui est un 29 pour l'ordonnée comme l'acteur 31 comment le coefficient de corrélation est petit vous voyez qu'un 29 090 il s'est rapproché à la majorité du coup vous voyez graphiquement donc vous calculez graphiquement que mon colo vous replacez dedans les graphiques d'accord alors alors on a l'exercice numéro 1 de la série suivante la série numéro 10 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Non. Le maximum ou un? Le maximum. Tu ne peux pas trouver plus que tu ne peux plus avoir de la clarence. Ah oui. C'est certainement grave. C'est vrai. Oui, on peut rencontrer des fois. Dans l'examen, il faut pas deux, trois ou un ou une pas genie. Alors, je vais essayer de vous dire. Alors, le suivant. dans tous les cas cette série est très elle traite ajustement par la méthode d'accord c'est pour ça mais on va traiter les deux premières questions d'accord la méthode de maïa d'accord on va traiter en tout cas les deux premières questions à la méthode de maïa ok monsieur et d'autres des carrés des moindres carrés des succès de maïa C'est ce qu'on a fait, c'est quoi ce jour ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a fait un groupe 2 ? Non. Nous allons faire la section 4, ce qui est un groupe. Oui, d'accord. On a dit qu'il y a des problèmes. D'accord, donc ça dépend. Si vous avez développé ça ou l'achat de l'habillage. bon mais pas à dire développement des développés mais pas de l'eau à terminer à regarder regarder les séries d'examètes à 10 années passées comme je pense les années passées qu'une deux questions à l'âge à chou et mal à demain de l'état de montagne c'est le monde est de courant de l'eau 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 oui on est dans les corrections à l'examètes à l'armée alors d'aucun l'enfant de l'exercice si simplement vous allez vous comprendre deux choses aujourd'hui la partie la première des choses il y a c'est simple la table suivante elle présente de poids à 1 kg de 2 étudiants première année à l'état des classes préparatoires amener le poids et leur taille x y tracer le nuage de poids c'est un nuage de poids on regarde le nuage de poids d'ailleurs vous voyez elle est une nuage de poids alors on a donc une deuxième question trouver ou la construire construire une droite qui a juste des données par un étudiant tu peux ne pas déterminer quoi l'équation de maillard tu peux c'est avec la méthode graphique tu détermine le point j j1 le point j2 tu te rafas dans watt c'est bon j'ai construit ma droite mais tu peux aussi calculer la droite d'accord alors construction alors des étapes à faire c'est bon j'ai construit maille c'est bon j'ai construit maille j'ai construit maille j'ai construit maille j'ai construit la droite d'accord par la police qui m'a aidé à l'aïe d'ailleurs de 60 62 63 65 je prends la taille d'achat que ok j'utilise la série en deux parties il gagne si c'est le point moyen la vie de mailleur et c'est moi la méthode des points moyens les deuxièmes appellation la méthode des points moyens d'accord d'accord allez le point g1 ou allez le point g2 d'accord le point g1 j'ai un chan de x1 x g1 ou y g2 d'accord allez le point g1 ou 60 66 divisé par 6 ou y à l'eau sont 35 d'accord sont 35 à telle 160 166 d'accord en cette logique de la même façon je détermine logique c'est bon la question monsieur oui oui et des dîners et des dîners par ordre croissant je n'oublie y est-ce que la droite à maillard j'ai l'acquis qui foule non c'est ça la question d'une autre droite ah d'accord j'ai une autre droite donc on va se concentrer sur la droite là là donc on va comme nous la droite là là nous là c'est moins 2 là suivant x là il y a une équation que je vais déterminer de la droite qui passe par deux points deux points connu je détermine ce qu'on appelle la pente mais où elle fait y sur y sur y sur y d'états x d'accord rame du point de g1 g2 hayden de la forme de l'équation je remplace sachant qu'elle passe par un point connu et je n'ai je trouve ma mon équation de mailleur y 2 x moins 38 point 4 monsieur oui si on avait ici y mais à la mise avec effectif en calculadoise et de maillard avec la même façon alors avec une fictive non non je pense à ça ça change un peu ça change un peu mais bon c'est pas juste passé parce que j'ai un exemple dans ma tête d'accord si j'ai trouvé un exemple de maison de maillard avec un objectif d'accord parce que je vous envoie d'accord parce qu'elle n'est pas c'est un peu compliqué je pense oui je comprends qu'ils connaissent une répétition il s'appelle un autre étudiant en même poids 60 oui 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 ça waar je comprends bien qu'ils ont fait ça ? ça y'a вопрос il y a qu'il y a eu Ils ont un effectif. Par exemple, regardez le tableau. Nous avons 20 étudiants. Par exemple, 5, le poids d'air est 60. Et le poids d'air est 135. Par exemple, 5 d'autres. Par exemple, le poids d'air est 64. Le poids est 64. Et le poids est 178. Voilà. On trouve ça. On trouve ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a effectivement des classes. Tu devises la série en deux parties. D'accord ? Tu prends la série. Tu devises. Tu comptes les mêmes points à gauche et à droite. Et là, je vais vous dire qu'il y a un meilleur. mais celle qu'on a dit comme un tableau qui met à l'exercice à la série neuf fait qu'on connaît qu'une équipe et x y quatre fois quatre sept fois c'est un mix effectif à l'intérieur oui c'est comme ça monsieur c'est ça ce que je voulais dire comment on fait ici si je trouve un exercice qu'est-ce que l'application alors personne n'a rien à l'équation de maillard c'est bon l'équation de maillard avait utilisé beaucoup plus des applications d'une finance surtout pour la prévision des applications alors on a regardé avec moi et de l'autre à léa que j'ai passé alors elle ya qu'est-ce que j'ai aimé est-ce que j'ai dit camille on est le plus point bleu au moment très bien j'ai un g2 alors j'ai un jeu ou au bada je dois relier une droite qui va qui va passer par les deux points ça va me donner la droite de maille 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 ok très bien au bada mais non alors on n'aura maintenant je trouve un fou quand j'ai qu'est-ce qu'il y a quand j'ai je trouve le tableau en même temps alors je trouve le tableau avec le graphique qu'est-ce qui s'est passé ici qu'est-ce qui s'est passé le séparateur d'une image par rapport à x on a géré séparé tout fait d'ici point à demain romain les mêmes les six points qui sont là les six points qui sont ici romain les mêmes points qu'ils sont à droite 2 du graphique d'accord c'est que j'ai un jeu de mada j'ai déterminé un point j'ai un ou la g2 d'accord mada j'ai tracé ma droite qui m'a chuté à l'année droite rouge c'est bon pour le moment c'est bon là je dois répéter c'est pas répéter monsieur s'il vous plait répéter qu'est-ce que j'ai dit j'ai divisé le numéro j'ai classé les données suivant x et après tu as fait suivant x en bas j'ai divisé le numéro j'ai dans les deux parties en deux parties qui m'a fait souffrir il y a la division il y a la même chose qu'ici qui t'offre le point là ou le point là ou le point là ou le point là ou le point là vous m'avez les mêmes qui sont là aïe 60-135 62-132 63 63 65 160 65 60 64 et 66 156 vous voyez il me garde les points d'y aïe l'oude ou un bada il joue le deuxième donc c'est comme ça j'ai divisé le numéro j'étais en deux parties j'ai divisé le numéro j'étais en deux parties il y a y en fonction de x d'accord parce que j'ai divisé le numéro j'étais x et là il y a un bête je trouve x en fonction de y qu'est ce que je dois faire si on y t'a une fois on y t'a un bête et on y t'a un bête oh ok donc on y t'a un bête j'ai divisé le point t'anh où le point t'£ la texal et l'autre en xe non ou en xe à y alors il y a toujours qu'à une équation graphiquement ou l'analytiquement 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 je veux trouver autrement c'est à dire je veux trouver autrement ça veut dire on va revenir au graphique monsieur, merci, ok, on vous le dit au graphique, quand vous êtes un confécieux de corrélation, c'est une une fois, il nous est en train d'aller plus loin comme autre, c'est une première fois comme celle-ci comment est-ce que ça nous est en train de se faire c'est pas un lien avec le symétrie par rapport à la B63, nous allons sortir comment ? Nous allons sortir à l'analytique. C'est la corrélation de la corrélation. La corrélation s'est-ce que c'est la corrélation de l'1 ? C'est-ce que nous pouvons sortir de l'X, de l'Y direct par rapport à l'Y. Ah, bien. Il n'est pas de la corrélation de l'1. Il est égal à l'1. Il est égal à l'1. C'est parfait, parfaitement correct Nous pouvons faire ceci en fonction de ceci ou de ceci en fonction de ceci Mais dans le cadre de ceci Pourquoi ? Je veux te donner le poids Où est-ce ? Lax dix On peut trouver le type Où est-ce que tu viens ? Tu viens à la méthode de cette méthode J1, J2 J'essaie de faire l'équation 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 Monsieur J'essaie de faire l'équation Parce que X Il est en train de voir les données Par rapport à Y Autrement que Y Regarde les données Mais j'essaie des données Par rapport au bas La seule personne va voir elle Mais dans l'équation Vous n'avez pas à l'équation Dans l'équation Vous allez dans l'équation Vous allez à la voix Tu vois une droite Tu vois une droite Tu vois l'équation A rapport à Y Tu sais Tu sais La seule L'équation 6-7 6-7 6,000 et 6,000 6,000 et 6,000 6,6 7,6 6,000 et 6,000 7,6 7,6 7,6 8,7 8,7 9,7 9,7 10,8 10,8 10. 10,8 9,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 d'autres points, je vais trouver une autre équation par rapport à G3 et G4 pour nous faire X en fonction de Y ce n'est pas la même équation nous allons voir le graphique qui est là le graphique qui est là nous avons la ligne rouge qui est là c'est la méthode de Meyer de X, Y en fonction de X ou ici il y a la méthode de Meyer de X en fonction de Y d'accord à G3, jaune ou à G4 les 6 points sont en dessous ou en dessus d'accord les 6 points sont en dessous d'accord ou à l'autre droite d'accord quand je te donne la taille, trouve-moi le poids quelle équation tu vas utiliser quand je te donne la taille je trouve-moi le poids quelle droite, quelle couleur jaune 2e, jaune voilà, la droite, noire quand je te donne X, avec le poids ou trouve-moi la taille j'ai la taille je te donne la taille dire c'est bien c'est vrai d'accord donc il y a des tessiers d'aujourd'hui d'accord à l'éternité de quelques points d'aujourd'hui quelques points d'aujourd'hui automatiquement d'accord monsieur monsieur oui mais la solution alors avant de finir le point d'intersection le point d'intersection je vois j'ai grand j'ai un grand j'ai rejet très bien on voit le point j'ai droit du point moyen d'accord d'accord merci monsieur monsieur point d'intersection hier j'ai moyen j'ai moyen bien sûr ouais mais n'ont pas que les deux d'accord